Yafoui Dibansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve avec Mikami Kougars Chronicles. Donc c'est un manga qui date de 2018 au Japon et du 21 mars 2024 en France. Nous sommes sur un manga dans le genre érotique, mature, adolescence, adultère, amour et kougar. Et donc après il y a le fait de le faire à 3 et le fait de finir à l'intérieur de Madame qui sont mis en mots-clés à l'arrière du coup du manga. En ce qui concerne donc les grandes lignes c'est tout à part qu'on est avec le mangaka PONTAKA ANADA qui est un mangaka qui a plusieurs œuvres de disponibles en France. Notamment beaucoup de titres qui ont été, enfin tous ces titres ont été disponibles chez les éditions Soleil dans leur catégorie héros parce que c'était tout simplement des Ichi. Seulement en fait il faut savoir que PONTAKA ANADA a aussi publié des N-mangas et donc celui-ci est le premier disponible en France pour les N-mangas. Donc ça, ça fait du bien. J'espère d'ailleurs que les éditions Seiko Dynamite du coup en proposeront d'autres parce que vraiment c'est un mangaka que j'appréciais déjà à l'époque si on regarde mes vieilles vidéos. Je ne sais pas si j'ai encore les formats des vidéos de ces présentations-là mais en tout cas sachez que j'ai aimé toutes les œuvres de l'auteur, surtout certaines. Mais j'en parlerai après dans la partie suivante. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin où je te dirais qu'elle est juste magnifique au possible et c'est ça que j'ai su énormément apprécier. Pour ce qui est de l'histoire, je voulais d'abord passer sur un point. Donc déjà je vais lire le résumé parce qu'il y a un vrai résumé mais il y a aussi un texte des accroches et je vais d'abord parler de ça. Mon PONTAKA ANADA qui est donc le mangaka est célèbre pour ses mangas héros de type Ichi publié chez Soleil. Ça j'ai vraiment aimé que Seiko le mette. Donc il y avait ma nouvelle femme que j'ai adorée. L'une de miel torile que j'ai sûre kiffée. Love Gomme, je crois que je l'ai bien aimée mais c'est tout. Et Bon Appétit Sakura. Pépite, mais alors pépite. Vraiment en fait les PONTAKANADA si vous voulez choper en occasion pour pas trop cher non plus parce qu'il ne faut pas abuser non plus sur les prix. Honnêtement foncés ils sont géniaux. Ils sont géniaux pardon. Mais voilà, la preuve j'en ai perdu. Mais il a également oeuvré dans le domaine du N-manga. C'est la première fois qu'un de ses mangas pour adultes est traduit en France. Et vraiment je le replace même si je l'ai mis dans la partie d'avant ou d'après. Je ne sais plus. Seiko, si vous pouvez, prenez toutes ses oeuvres. Moi j'achèterai. Et je vous les présenterai du coup. Après je ne dis pas non aussi à une collab parce que franchement 14,50€ le manga ça fait mal. Voilà. Donc les soeurs Mikami vivent en colocation. Elles ont chacune leurs problèmes sentimentaux. Je vais t'expliquer après leurs problèmes sentimentaux surtout de la petite soeur. Izumi l'aîné vient de se faire quitter. Alors je croyais que c'était la plus vieille en fait qui s'était fait quitter. Mais bon. La plus jeune pardon. Donc Izumi l'aîné vient de se faire quitter par son mari beaucoup plus âgé qu'elle. Quant à Midori, la cadette, elle travaille trop pour penser à se mettre en ménage. Tout change pour les deux trentenaires lorsque Izumi introduit Shota dans la maison. Alors attention. En fait Izumi a sans faire esprit renversé la poche qui contenait les oranges d'Izumi a craqué et en fait elles ont roulé et qu'il y avait potentiellement une personne en vélo du nom de Shota du coup qui s'est cassé la tronche et qui a perdu connaissance. Voilà. Un étudiant timide et sans le sou au talent insoupçonné. En plus d'être mignon, il possédait un énorme enjambé. Je dirais pas le mot qu'il y avait écrit. Voilà. Euh... Essence sert à merveille. Du jour au lendemain, le garçon, encore puceau, devient le jouet sexe 1 des deux femmes plus âgées que lui. Il y a pire comme destin, non ? Et ce n'est que le début. Pour l'avoir lu, je vous confirme que ce n'est que le début. Voilà. Donc je reprends parce que je me suis foirée. Donc, on est avec Izumi qui est une jeune femme qui est donc la grande sœur et qui est mariée avec un homme. Et en fait, au tout début, on voit tout simplement une scène classique. L'homme est au point de le faire avec sa femme et il reçoit un appel téléphonique. Et elle, elle ne veut pas savoir ce qu'il s'est dit. Elle veut directement lui sauter dessus. Et à la fin, une fois qu'ils les ont finis, elle lui dit Écoute mon chéri, ça pourrait être bien qu'on pense à essayer d'avoir un enfant. Attends, je voudrais juste le nombre de temps qu'ils sont ensemble. Ça fait cinq ans qu'ils sont mariés et elle lui dit Il faudrait peut-être qu'on pense à avoir un enfant. Son mari lui répond J'en ai déjà un, enfin j'ai déjà fait un enfant. Elle répond avec qui ? Voilà, de très surprise. Eh bien, ma maîtresse, la nièce de mon patron, il me demande de prendre mes responsabilités. Si je ne veux pas perdre ma place, toi de ton côté, tu es jeune, tu retrouveras facilement. Voilà. Et donc, du coup, elle se retrouve à déménager et à aller vivre avec sa sœur Midori, qui est donc la petite sœur. Elle, elle est infirmière dans un hôpital, donc forcément, elle n'a pas spécialement le temps de trouver un copain ou quoi de ce soit. Et donc, elle a beaucoup aussi de stress. Et donc, c'est par la suite, en habitant avec sa sœur, quand elles ont fait leur colocation, qu'elle va renverser une poche d'orange et donc, elles vont rencontrer Shota. Au même moment, en fait, donc, il s'évanouit, elle le ramène chez elle. Et donc, sa sœur, enfin, sa sœur l'a aidée et elles l'ont ramenée chez elle. Et donc, la sœur repart travailler. Et c'est là qu'en fait, il va se réveiller, il va se passer pas mal de choses. Il s'avère que son petit bonhomme va se lever. Et donc, c'est là que ça va déraper. Ce qui est plutôt pas mal et ce qui est plutôt drôle dans cette histoire, c'est qu'au départ, on pourrait se dire, ouais, ça va être une histoire un peu de trio amoureux où c'est les deux sœurs qui vont se faire juste le jeune homme. En plus, il est plus jeune qu'elle, etc. Mais ça va un peu plus loin et c'est ça que j'ai su apprécier. Parce qu'on va voir un troisième personnage féminin qui est en lien avec, du coup, Izumi. Et on va tout simplement avoir une scène carrément à trois. Mais c'est Izumi, cette jeune fille et ce jeune homme, donc Eshota. Sauf que, on apprend en fait que Izumi, elle a été aussi lesbie. Donc, en fait, elle est potentiellement bi ou pan. Et c'est ça qui est très drôle. Et qui va faire donc une scène réelle, donc entre deux filles plus le mec sans être un truc un petit peu beurk où ça pourrait être les deux sœurs. Après, je ne te dis pas s'il y a vraiment une scène avec les deux sœurs ou pas. Mais déjà, l'idée de la troisième scène charnelle, c'est ça. Et après, il va y avoir d'autres situations assez cocasses comme ça. Mais j'ai vraiment, du coup, surkiffé la série. J'ai trouvé ça très drôle, très changeant. Ça fait du bien, je trouve, au niveau du scénario. Le seul défaut du fait que le jeune homme Eshota soit donc un jeune homme à peine majeur, c'est qu'il y a deux, trois images, vraiment deux, trois images à droite, à gauche, où Eshota fait vraiment très jeune. Et peut-être des fois un peu trop jeune. Voilà. Donc, il y avait des moments où, tu sais, l'ambiance était en mode Oh là là, oh je veux, oh je veux voir la suite, oh je veux savoir la suite. Et, hum, l'image, tu sais, qui te refroidit, puis tu repasses sur Oh, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, hum. Ça te refroidit juste sur une image. Et c'est ça qui est un petit peu dommage parce que... Alors, est-ce que c'est volontaire par l'auteur ? Peut-être de nous torturer. Mais c'est vrai qu'il y avait deux, trois images comme ça où j'étais, hum. Tu ne savais plus trop si il était majeur ou pas. Alors, on nous le lit, il est majeur, il est fraîchement majeur. Donc, genre, on va dire, comme en France, c'est 18 ans, il a genre 20, 21, un truc comme ça. Mais vraiment fraîchement. Sauf qu'il y a, voilà, deux, trois images qui, personnellement, m'ont dérangé parce qu'il faisait un peu trop jeune. Et c'est ça qui peut potentiellement gêner. Alors, après, ça me fait penser à notre manga que j'avais présenté il y a masse de temps où là, par contre, le personnage faisait vraiment enfant. Et là, où ça me dérangeait extrêmement. Là, c'est une histoire de trois images. Ou quatre, enfin, voilà, tu vois, c'est pas non plus... Puis c'est sur un chapitre, alors, chapitre 2, chapitre 3, et peut-être une ou chapitre 4, tu vois. Mais c'est une image et c'est sur un chapitre, vraiment chapitre comme un manga. Donc, ça va, en fait, voilà. Je tenais à faire cette petite parenthèse parce que je sais qu'elle peut potentiellement refroidir des personnes ou faire changer d'avis au niveau du choix de l'achat ou pas du titre qui est ces images. Bref, toujours est-il, en ce qui concerne ce titre, je l'ai surkiffé. J'ai vraiment adoré. J'adore ce mangaka et j'ai vraiment adoré à l'époque déjà tous ces titres Ichi qu'on avait eus chez les éditions Soleil. Donc là, je suis très, très, très heureux de le retrouver, du coup, dans une nouvelle série. Et j'espère, du coup, que ce soit Seiko ou d'autres maisons d'édition, parce que je sais aussi que certaines, des fois, maisons d'édition s'empruntent les auteurs des uns des autres. Sans crainte, j'aurais gentil. Mais toujours est-il, j'espère qu'on verra ce mangaka un peu plus en France parce que, vraiment, il peut... Enfin, moi, je l'adore complètement. Je suis vraiment adite. Je n'avais même pas capté que c'était cet auteur-là. Donc, je tiens à préciser, mais juste voir le nom de Ponta Kanada mis sur un H-manga me fait acheter. Sans le moindre hésitation. On attaque donc, avec mon avis, sur la qualité des couvertures. Et là, je dirais que j'ai été plutôt mitigée. Autant parce que l'illustration, là, avant, en fait, comme tu peux le constater, on voit, en fait, que la femme a sa chemise ouverte. Et donc, il y a la poitrine qui en sort. Pas de sous-vêtements. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais préféré parce que moi, je redis en cas où, pour ceux qui ne le savent pas, je n'aime pas qu'on déballe comme ça sur les couvertures, la poitrine des femmes. Je ne vois pas l'intérêt. Je suis désolée d'avoir en sous-vêtements. Ce serait mieux. Surtout qu'en fait, si on regarde après sur le côté, on voit une petite culotte. Donc voilà. Après, qu'elle est en train d'écarter les jambes de l'homme, même s'il a encore son pantalon. Voilà. Ça ne me vend pas du rêve, en fait. Parce que comme il y a le mot Cougar Chronicles, je m'attendais vraiment... Enfin, qu'on prend séparément les informations et la jaquette et le nom, le titre. J'aurais préféré quelque chose qui montre bien que c'est une cougar, etc. Qu'on est avec un garçon qui est plus jeune qu'elle et autres. Et là, il n'y a rien, en fait, qui le montre. Par contre, à l'arrière, on peut voir un peu mieux. Parce qu'en fait, on voit donc sa soeur. De toute façon, le résumé l'a dit. Voilà. Et on voit le jeune homme. Et on voit qu'elle penche, en fait, la tête du garçon sur sa poitrine. Bien entendu, tu ne vois pas, parce que j'ai censuré, mais elle a le t-shirt de relevé et donc poitrine apparente. Et elle a une petite culotte aussi assez mignonnette. Donc, ça, ok. Mais autant l'avant, je trouve que du coup, ça colle... Enfin, il n'y a pas de lien entre le texte et le titre et l'illustration. Donc ça, je trouve ça très dommage. Pour ceux qui, de qu'on enlève la jaquette, on a la même chose. Mais en rose, comme ça se fait beaucoup, 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 beaucoup. Et après, quand on ouvre les côtés de jaquette, on voit juste la... J'ai un doute. Non, ce n'est pas la même fille. Mais en sous-vêtements. Donc ça, il n'y a rien de particulier à dire. Juste, ben voilà, elles sont mignonnes, pourquoi pas. Et après, quand on ouvre le manga, on ajoute 2-3 pages en couleur. Et c'est tout. On n'a pas de sommaire. On n'a pas de résumé. On n'a pas de... Enfin, le sommaire, même si on est sur une seule et unique histoire, j'aurais bien aimé savoir à quelle page équivaut, en fait, le chapitre 1, le chapitre 2, etc. Parce que moi, j'aime savoir où j'en suis au niveau de ma lecture. Donc ça, c'est un gros défaut. Mais c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Ce que j'ai aimé aussi, c'était qu'on avait une petite page BD bonus, je trouve, à la fin. Et donc, pour terminer, en ce qui concerne le manga, on a un mot de l'auteur à la fin. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Parce que j'aime bien lire toujours quand ils ont un petit mot à dire à la fin ou autre. Donc voilà. Mais après, sinon, c'est la jaquette avant... Enfin, l'illustration avant que je trouve bof. On aurait pu faire mieux. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner. C'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oublie pas que plus on est d'abonnés, plus ça me permet de te proposer plus de choses. Même potentiellement une collab. Un jour peut-être avec Seiko. Ce qui me permettrait du coup de ne pas avoir à dépenser les 14,50€ pour lire un hentai. Parce que si je ne propose pas trop les autres maisons d'édition que Rotmanga, c'est tout simplement qu'il faut les acheter. Et je ne suis maintenant qu'à un budget de 100€ par mois. Alors qu'il y a un an j'étais à 200€. Quand tu dépensais déjà 14,50€ dans un hentai, les shopping et les vitres à stopper. Voilà. Bref. Toujours au tip. Sur ce, à bientôt.